Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue dans votre émission Il est écrit. C'est votre journaliste, le pasteur Steve Kouna. Comme vous le savez, nous avons eu une émission avec le pasteur André Tima que vous venez de découvrir dans cette émission. Et nous avons eu une émission qui était passionnante, une émission qui nous a amené à la profondeur de Dieu. Vous savez, la profondeur appelle la profondeur. Si vous aspirez à être profond avec Dieu, vous devez aussi recevoir la profondeur pour vous emmener justement à la transcendance et à la dimension au standard que Dieu veut dans votre vie. Ensemble, nous avons partagé sur la transformation. Et nous allons continuer encore cette émission pour dans la suite de la transformation, afin de voir les divers degrés de la transformation. Vous savez, nous avons parlé de la nouvelle naissance qui est une étape sine qua non par rapport à la transformation qui nous permet de voir le royaume de Dieu. Mais on ne peut pas simplement s'arrêter à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, à passer par la nouvelle naissance, s'arrêter à la première transformation. Parce que la nouvelle naissance n'est que le premier degré de la transformation. Et ensuite, nous sommes appelés à évoluer. Et aujourd'hui, sous ce plateau même, l'homme de Dieu est là, le pasteur André Tsima est là. Ensemble, sous ce plateau, il va nous édifier, nous enseigner tous ensemble, vous, vous et moi, moi et vous, afin que nous puissions aller dans les profondeurs de Dieu et de comprendre clairement la pensée, la vision, la volonté de Dieu pour notre vie. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous ayons une vie médiocre. Jésus est venu pour que nous ayons la vie, mais pas seulement la vie, le zoé de Dieu, mais que nous ayons aussi la deuxième vie, la vie en abondance. Et cette vie en abondance ne peut que se manifester lorsque nous comprenions la pensée de Dieu pour notre vie, parce que nos pensées ne sont pas nos pensées. Bonsoir, homme de Dieu, pasteur Tsima. Bonsoir, serviteur de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la dernière émission que nous avons eue ensemble sur ce plateau, parce que nous avons beaucoup de personnes qui ont réagi à cette émission, comme dans son habitude, sur le théâtre du site internet www.oetv.fr. Nous recevons beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui interagissent aussi en direct. Nous avons des moments où les gens appellent en direct, ou des moments comme ça, différés, où les gens envoient leurs questions via le théâtre internet. Nous avons été grandement bénis lors de la dernière émission, et je le crois aussi, dans la suite de cet enseignement sur la transformation, nous serons grandement bénis. Grandement, grandement bénis. Alors nous allons aborder ensemble les divers degrés de la transformation. Que peut-on dire de divers degrés de la transformation ? Merci, chers serviteurs des dieux, messieurs les journalistes. Si je me rappelle bien, lors de notre émission dernière, nous avions déjà traité du premier degré de la transformation, qui est le degré de l'incroyant, de l'homme naturel, qui vient au Seigneur. Le Saint-Esprit opère la transformation en lui, et en fait un enfant des dieux, pour qu'il hérite le royaume des dieux. Mais nous avions aussi commencé à parler du deuxième degré de la transformation, qui est le degré qui concerne les gens de la maison des dieux, le croyant, qui continuent et qui doivent continuer à être transformés. Alors, aujourd'hui, parlons de la transformation, même des apôtres, de ceux que le Seigneur a établis pour s'occuper de l'Église, mais aussi de ce qui ressemble à la transformation, et je fais allusion aux impacts, aux impressions qui se produisent lorsque l'homme a été dans la présence des dieux. Tu parlais de la transformation de gloire en gloire, qu'il y avait plusieurs transformations, selon 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18, nous tous dont le visage est découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et tu faisais ce lien, ce pont, en disant notamment, même les apôtres qui étaient avec Jésus, ils étaient disciples, ils sont devenus apôtres, malgré tout ce qu'ils ont entendu. Il y a eu un moment où Jésus leur a dit, ce que vous entendez, beaucoup de prophètes ne l'ont pas entendu, et ce que vous voyez, beaucoup aussi de prophètes ne l'ont pas vu. Mais malgré cela, il va quand même leur dire, « Il est avantageux pour vous que je m'en ai, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur ne viendra pas, et lorsqu'il sera venu, il vous enseignera toutes les choses, et il prendra ce qu'il y a de moi pour vous l'annoncer. » Alors, est-ce qu'on peut dire que les apôtres, finalement, étaient dans un processus de transformation, où ils avaient déjà atteint la transformation, dans le sens de la perfection, le standard de Christ, où ils devaient encore évoluer sur un autre niveau ? – D'abord, chers serviteurs des dieux, pour dire les choses de façon beaucoup plus correcte, je ne parlerai pas de plusieurs sortes de transformations, mais plutôt de plusieurs degrés dans la transformation. – D'accord. – C'est la même transformation, mais il y a plusieurs degrés. – Nous avons parlé de l'incroyant qui vient au Seigneur, il a besoin d'être transformé, nous avons parlé du croyant, lui aussi, il continue d'être transformé, mais la même chose en ce qui concerne le serviteur des dieux, les apôtres, être apôtres, ce n'est pas l'obtention du brevet de la sanctification, de la perfection, loin de là, loin de là, chacun, chaque enfant des dieux, parce que, vous savez, lorsqu'on parle des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, ils ne les sont pas par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, tous ces enfants sont ces enfants. Par rapport aux sauveurs, tous ces rachetés sont ces rachetés. Mais toutes ces appellations-là, il les a faites par rapport aux services qu'ils vont rendre au peuple. Mais, par rapport à lui, ce sont ces enfants, s'ils avaient fait l'expérience de la nouvelle naissance, parce que, bien sûr, vous aviez évoqué la fois dernière, le fait qu'en ce jour-là, au jour du jugement, le sauveur dira à certains qui diront, « N'avons-nous pas chassé des démons, Antonon ? » Il leur dira, « Je ne vous ai jamais connus. » Ça, c'est encore une autre dimension. Mais néanmoins, ce qui est clair, c'est que le Seigneur veut dire qu'il y a des apôtres, il y aura des apôtres qu'il n'aura jamais connus, tout simplement parce qu'ils ne l'auront jamais connus. C'est ainsi qu'il ne les aura jamais connus. Ça, c'est une autre dimension. Mais, et comme je le disais tantôt, le fait de devenir apôtre, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, n'est pas un brevet de perfection. Elle n'est pas un brevet de perfection. Et lorsque, revenons sur notre verset que nous avons lu, la foi passée des 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18, où l'apôtre dit, « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Alors, j'attire l'occasion de nos téléspectateurs sur le fait que l'apôtre Paul ne s'exclut pas. Il dit, « Nous sommes transformés. » C'est-à-dire, « Et moi aussi l'apôtre. » Et tous les apôtres. Donc, tout ce que le Seigneur a établi, eux aussi, comme tous les enfants des dieux, participent dans ces processus de transformation. Rappelez-vous de ce que nous avons dit la fois dernière, que l'homme est créé pour être transformé. Parce que même nos cellules se régénèrent. Il y a une transformation continuelle. Donc, cesser d'être transformé, c'est être mort. C'est lui qui pense qu'il n'a plus besoin d'être transformé et qui arrête sa transformation. Et bien sûr, le processus de la mort, d'une mort spirituelle certaine, va commencer dans sa vie. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples, comme vous l'avez tout à l'heure évoqué ? Mais moi, j'aimerais dire ce que Jésus a dit après sa résurrection. Ça réjoint ce que vous avez évoqué, ce qu'il a dit, avant sa mort. Alors, après sa mort, qu'est-ce qu'il dit ? Jésus leur dit que j'ai encore... Bon, j'espère que je n'ai pas confusion dans ma tête avant ou après, mais néanmoins, la parole, c'est celle-ci. La parole dit, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous enseigner. Vous ne pouvez pas... Ah, voilà, je me rends compte que c'était avant sa mort. Parce qu'il dit, les consolateurs, l'esprit de vérité viendra. Et il vous conduira dans toute la vérité. Alors, chers serviteurs des dieux, ce qui est frappant ici, c'est le fait qu'ils étaient de disciples. Il les a appelés pour en faire des apôtres. Alors, les disciples sont devenus des apôtres. Mais quand il s'en va, il dit, les consolateurs, l'esprit de vérité vous enseignera toutes choses. Cela veut dire, il vous ramènera sur les bancs de l'école. Non seulement qu'il vous ramènera, mais cela veut dire que ce travail n'était pas fini. Le travail d'être enseigné continue. Alors, en d'autres termes, Jésus continue à former ses disciples qui aujourd'hui sont appelés apôtres, mais il le fait au travers de son esprit. Parce que l'esprit continue à prendre ce qui est dans Jésus et ce que Jésus-Christ n'avait pas enseigné pour le révéler à ses apôtres qui, une fois de plus, sont redevenus disciples ou plutôt qui doivent continuer à être disciples, c'est-à-dire rester enseignables toute la vie. Alors, ça, c'est un degré élevé des transformations. Lorsque nous voyons que, déjà, au niveau des apôtres, vous savez, l'Église a été bâtie sur les fondements des apôtres. Ce sont des apôtres qui donnent les fondements à l'Église. Mais même s'ils ont donné les fondements à l'Église, mais ils avaient encore à apprendre et ils continuent encore dans l'apprentissage. Ceci confirme que c'est de gloire en gloire que nous sommes transformés, que Dieu ne sera jamais trop pour nous et que l'apprentissage va s'arrêter lorsque nous l'aurons vu tel qu'il est et que nous serons transformés à son image, dans toute la perfection. C'est assez drôle, quand même, le parallèle, pasteur. Quand on voit dans Jean 16, lorsque Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, il parle avec eux dans Jean 16 et 12. Jusqu'à présent, j'ai encore des choses à vous dire que vous ne pouvez pas supporter. Et il meurt. Lorsqu'il meurt, il s'entretient encore avec eux. À sa résurrection, il s'entretient encore avec eux. Il va encore parler avec eux. Dans l'acte 1, on nous parle de cela. Il va s'entretenir avec eux concernant le royaume de Dieu, tout ça, etc. C'est fini. Mais malgré cela, on voit quand même les apôtres, dans l'acte chapitre 15, qui vont avoir le premier concile. Et dans le premier concile, ils vont encore se retrouver à discuter, à entrer à savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait préconiser aux disciples. Est-ce qu'ils doivent manger des animaux étouffés ? Est-ce qu'ils doivent manger des animaux avec le sang ? Est-ce qu'ils doivent manger de la viande consacrée aux idoles ? Comme aujourd'hui, par exemple, nous aurions un tapage aussi médiatique dans le milieu. Le chrétien se pose la question, est-ce que la viande halal, la viande halal considérée par les musulmans, est-ce qu'un chrétien peut manger la viande halal ? S'il mange de la viande halal, forcément, c'est une viande qui est consacrée à une idole. S'il mange à une idole, il est blasphémateur, il est dans l'idolâtrie, etc. Donc, on retrouve les mêmes apôtres, les mêmes disciples, devenus apôtres. Jésus leur renseigne avant sa mort. Après sa mort, il leur renseigne encore concernant les mystères du royaume de Dieu. Et ensuite, eux-mêmes encore, ils vont avoir une vive discussion par rapport aux prescriptions qu'il faudrait donner au sein d'Alte 15. Et plus tard, Paul et Barnabas, l'équipe missionnaire, vont envoyer des lettres. Mais ce qui est encore contradictoire, ce qui est encore drôle, plutôt, je dirais, c'est que le même Paul Puta dira encore « Mangez de ceux qui se vendent au marché sans vous acquérir de quoi que ce soit par motif de conscience. » Donc, c'est vraiment une preuve qu'en fait, on ne finit jamais d'apprendre. On apprend, on apprend, on apprend, quel que soit le niveau, le degré. Mais est-ce qu'il y a un stade où on peut dire « C'est bon, c'est fini, je suis arrivé, j'ai appris. » Comme je venais de le dire tout à l'heure, ça ne s'arrêtera jamais. Mais toute la vie, son disciple, son serviteur, sera son disciple. Jusqu'à sa stature parfaite, jusqu'à ce que nous les rencontrions et que nous soyons transformés à son image. Donc, nous sommes en train de parler de degré de transformation. Nous avons dit que la transformation n'est pas plusieurs, elle est unique, mais dans plusieurs degrés. Nous avons dit que l'homme du monde est transformé quand il vient à Christ. Il devient croyant. Et le croyant, lui aussi, il est transformé. Il est disciple. Il est disciple. Il continue à être transformé. Et même, ce que le Seigneur a établi, l'apôtre Paul s'incorpore lui-même dans ce qu'il est en train de dire. Il reste dans la transformation. Et vous avez tout à l'heure évoqué plusieurs jolis textes de la Bible sur la continuité de l'apprentissage. Parce qu'en fait, c'est par l'apprentissage que l'on est transformé. Puisque, comme nous l'avions dit lors de notre émission dernière, c'est référent aux scientifiques, nous sommes le produit de ce que nous mangeons. Alors, cette consommation spirituelle et cette vérité ou ces vérités bibliques, c'est ce qui nous transforme. Alors, nous parlons de la continuité de l'apprentissage. Qu'est-ce qui est dit après la résurrection ? La parole de Dieu dit que Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Et l'apôtre Jean aggrave en disant que si on pouvait l'écrire, même le monde entier ne pourrait pas contenir ses livres. C'est une expression comme pour dire c'est abondant. C'est abondant ce qu'il a dit, ce qu'il a continué à dire, ce qu'il a continué à faire. Donc, ça continue et c'est à tout le degré. Mais nous avions tout à l'heure évoqué aussi ce qui ressemble à de la transformation, mais qui n'est pas la transformation. Parce qu'il y a les incroyants qui rencontrent les sauveurs et qui sont transformés. Mais parlons du cas de Simon, Simon les magiciens. Simon les magiciens faisait des actes de magie qui étonnaient des hommes. Alors, lui aussi a cru lorsqu'il a entendu les apôtres. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tout de suite là, quand il a vu le Saint-Esprit répandu, quand il a vu ses prodiges, il a proposé aux apôtres de l'argent pour que ses pouvoirs lui soient donnés afin que lui aussi devienne dispensateur du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Nous pouvons comprendre par le cas de Simon qu'il y a des gens qui n'ont pas été transformés. Et ils ont subi, ou ils ont joui, ils ont bénéficié des impressions qu'il y a dans la présence des dieux, dans la manifestation de la gloire des dieux. La présence des dieux a laissé des impacts dans leur vie. Mais malheureusement, ces personnes semblent commencer leur vie de l'Église, dans l'Église, par des impacts, à cause des impacts. Mais sans forcément être transformés. Ils n'ont pas été transformés. On ne parle pas des impacts de la transformation ou ce sont des sensations de la transformation. Oh, ici... Ou l'impression, l'impression. Ici, je parle des impressions, je parle... Parce que vous savez, Dieu habite une lumière inaccessible au mal. La parole des dieux nous dit dans l'Epsomme que notre Dieu est un soleil. Voyez donc, il y a cette beauté, il y a cette gloire sur les trônes des dieux. De même que là où Dieu se manifeste. La parole des dieux nous parle des gens qui ont été dans la présence des dieux. Le cas de Moïse, dont la peau du visage rayonnait. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Le pourquoi de cela ? Mais c'est tout simplement parce qu'il avait passé une période assez longue dans la présence des dieux pendant 40 jours. C'est cela que nous appelons les impressions, les impacts de la présence des dieux. Ça laisse des impressions, ça laisse des impacts. Alors, si nous ne faisons pas attention dans l'église, nous aurons aussi des personnes comme des simons, les magiciens, dont la transformation n'a pas été vraie, n'a pas été profonde. En réalité, on ne doit même pas appeler ça transformation. On doit dire... On met ça dans la catégorie de confusionnisme tout à l'heure. Je pense que dans la dernière émission, on parlait de la confusion un petit peu de ce qu'est là l'église. Et finalement, on avait l'impression que c'était des chrétiens, mais on se rend compte finalement de cette confusion-là. Est-ce qu'on peut mettre cette personne dans cette catégorie-là ? Oui, Oui, pas à pas. Un dosage. Pas à pas. Mais avant d'en arriver là, si vous permettez que je termine, je dois plutôt dire que s'il y a des gens qui commencent leur vie de l'église et dans l'église sans une véritable transformation, qui commencent la vie tout simplement à cause des impressions de la présence des dieux, à cause des marques. Des impacts de la présence des dieux dans leur vie. Alors, si ces personnes commencent leur vie dans l'église et leur vie spirituelle, tout simplement à cause de cela, alors, parce que la transformation n'est pas vraie, n'est pas réelle, n'est pas profonde, alors revenons sur les mots que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est cela qui donne des confusions. Vous voyez ? Parce que ça convient, sa transformation n'a pas été vraie, n'a pas été profonde. Maintenant, la confusion, c'est quoi ? Il pense que les dons de l'esprit, la puissance des dieux, c'est pour s'attirer des gens, c'est pour s'attirer des éloges, c'est pour continuer son commerce. Donc, en quelque sorte, il veut christianiser sa magie. Il veut christianiser sa vie d'autrefois, sans être transformé. Alors, c'est dans des termes, terre à terre, on peut dire que de telles personnes ne sont pas mortes avec Jésus, mais ont connu des évanouissements. Celui qui n'est pas mort avec Christ, qui n'a connu que des évanouissements, comme Simon. Il s'est évanoui, mais il n'est pas mort en Christ. Comme Simon, quand tout de suite là, il voit ce qui les intéressait, comme dans la vie d'autrefois, vous voyez, il se réveille, cela les réveille, la vraie nature ressurgit, et il propose l'argent. Vous voyez ? Donc, il n'est pas mort de ses désirs d'être applaudi, d'être traité pour Dieu. Il n'est pas mort de son commerce maléfique, mais il veut le faire cette fois-ci avec le Saint-Esprit. Il veut christianiser sa magie. Donc, c'est cela, ce qui donne la confusion. Waouh, 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 ça c'est les impacts. Donc, on peut dire d'une telle personne... Est-ce que ces impacts, ça reste toujours dans la dimension de Simon le magicien qui donne une impression, une sensation, ou il peut avoir aussi des impacts positifs ? Alors, il faut d'abord dire... Ou peut-on parler des impacts positifs et des impacts négatifs ? Oui, vous avez raison. Mais, parlons-en encore un peu. Oui. Moïse lui-même, quand il est descendu de la présence des dieux, la peau de son visage rayonnée, ça aussi, c'est un impact. C'est un impact que la présence des dieux a réalisé sur lui. Cela n'a pas vraiment à voir avec la transformation directement. Oui, la transformation, c'est opéré au-dedans de lui, mais des impacts du point de vue et de l'extérieur. La présence, c'est la présence de Dieu. Alors, on ne peut pas condamner des impacts parce que les impacts, ce n'est pas la faute de celui qui joue des impacts. C'est la faute de Dieu. C'est... Non, on ne peut pas dire la faute de Dieu parce que Dieu ne commet pas de fautes. De fautes. D'accord. Dieu ne commet pas de péché. On doit seulement dire que ce sont des résultats de l'éclat de Dieu. D'accord. Et parce que Dieu est dans un grand éclat parce qu'on s'approche de lui. Et bien, on subit les rayonnements de Dieu. On subit les rayonnements. Ce n'est pas le seul cas. La Bible nous parle aussi de Anne dans la présence des dieux. Vous savez, lorsque Anne a été exaucée, lorsque... Est-ce qu'on peut prendre ce passage quand même pour... Bien sûr. Il faut illustrer tout ceci pour toutes les personnes qui nous suivent qui comprennent que dans les degrés il y a la transformation. Il y a plusieurs degrés dans la transformation. Et au-delà des degrés, nous avons aussi des impacts et des sensations qui sont dus, en fait, à la transformation ou à la présence de Dieu, au rayonnement de la gloire de Dieu. Cette présence, en fait, crée des manifestations sur notre être apparent et qui peuvent aussi prêter confusion, c'est-à-dire, ceux qui subissent cela, ils peuvent se retrouver momentanément en train aussi de prophétiser, de parler en langue. Je crois que c'est bien ça, si je ne me trompe pas. De prophétiser, de parler en langue ou de refléter simplement un aspect de Dieu, un rayonnement de Dieu, mais sans connaître la transformation. Nous sommes dans quel passage, pasteur ? Nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 1er. 1 Samuel au chapitre 1er. Et le verset... 16 à 18. Nous lisons ceci. Non, allons-y à partir du verset 15. 15. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Il y reprit la parole et dit, « Va en paix et que les dieux d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla et mangea et son visage ne fut plus le même. » Alors, nous voyons dans ce texte que cette femme Anne avait un cœur mertri, chagriné. Les pleurs étaient sa nourriture. Et tout cela se reflétait sur sa personnalité. Parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Voilà. Sur sa personnalité, on pouvait voir tout le poids, tout le poids, tout le poids qu'elle portait. Mais lorsqu'elle a reçu en fin des comptes la parole de l'homme de Dieu, une parole inspirée, lorsqu'elle a cru en cela, la Bible dit, « Son visage ne fut plus le même. » Alors, remarquez, elle a reçu le miracle à l'intérieur, mais de l'extérieur, son visage n'est plus le même. Vous voyez ? Son extérieur est transformé parce que son intérieur est guéri. Amen. Alors, ça, ça fait aussi partie des impacts que la présence des dieux, que la présence des dieux produit sur tout celui qui vit dans la présence des dieux, qui vient dans la présence des dieux, et dans la vie de celui qui a été transformé. Mais le problème, les combles, l'inconvénient, c'est quoi ? C'est que toute une vie dans l'église ne doit pas commencer uniquement à cause des impacts que la présence des dieux a exercés sur soi, à cause des impressions. Non. Il doit y avoir plus que cela. Il doit y avoir une transformation intérieure et c'est par cette transformation, cette transformation a lieu parce que le Saint-Esprit a opéré une œuvre, le Saint-Esprit a plongé, a injecté les jeunes croyants dans les corps du Christ, dans l'église et voilà ce qui fait de nous membres de la famille des dieux, on est transformés. Mais la fausse transformation c'est l'exemple de Simon, la limitation sur les impacts. Cela ne peut pas justifier les commencements de toute une vie spirituelle, de toute une marche avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas pour autant que la Bible dit dans 1 Jean 4 bien-aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'il y a un moment lorsque Jésus parle avec un de ses disciples, je m'en souviens bien c'est Pierre, il s'est mis à lui dire il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des responsables, il faut qu'il soit mis à la mort, qu'il ressource le troisième jour et que le pardon de péché soit à nos sœurs son nom et Pierre lui dira lui retorqua à Dieu ne me plaît tu ne mourras pas et Jésus aussi à son tour lui retorqua arrière de moi Satan. Est-ce qu'on peut notifier ça dans le cadre des sensations, des impacts ? Non, là c'est une autre chose mais si vous voulez qu'on... Je ne parle pas pas de l'esprit qu'il animait. Oui, si vous voulez qu'on dise un mot là-dessus. En fait, vous savez, la parole des dieux dit que Satan se transforme en ange des lumières. Satan peut apparaître dans un costume gravaté parce que il se transforme en ange de lumière. Et il faudra encore dire que, vous savez, quand la Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Tout croyant qui n'accepte pas de marcher selon l'esprit et qui s'expose à marcher selon la chair, qu'il éveille ou non, il se fera serviteur de Satan. Pierre n'était pas Satan. Mais parce qu'il s'est soumis à la chair, il a développé les logiques de la chair, Satan l'a utilisé. Et c'est ainsi que Jésus réprimande Satan qui parle et qui était derrière Pierre. Mais en fin de compte, il n'a pas repoussé Pierre, il a gardé Pierre, il a responsabilisé Pierre. Pourquoi ? Parce que le vrai Satan, ce n'est pas lui, ce n'est pas Pierre. Mais seulement, il a commis l'imprudence de se laisser utiliser par Satan. D'accord, d'accord, ça c'est merveilleux. Que peut-on dire de... Je crois nous sommes dans Jean chapitre 12, est-ce que c'est encore un exemple similaire ? Parce que c'est important pour les personnes qui nous suivent de bien distinguer la transformation intérieure qui produit un impact positif, tout à fait relatif et normal parce que c'est que la conséquence puisque nous sommes le produit de ce que nous mangeons et c'est par l'abondance du cœur aussi que la bouche s'exprime. Donc nous reflottons que ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est aussi important pour que les personnes comprennent très bien qu'elles puissent distinguer les bonnes impressions ou les bons impacts qui sont dus à la vraie transformation intérieure et les mauvais impacts les sensationnistes si je peux dire ça ainsi où on voit des personnes toutes azumites en train de vouloir servir Dieu Dieu m'a dit par-ci Dieu m'a dit par-là Dieu veut ceci Dieu veut cela alors qu'il y a un pasteur à l'église alors qu'il y a une organisation alors qu'il y a des principes qui sont donnés mais Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit c'est une forte femme Marie qui va casser briser ce grand parfum de grand nard qui va répandre sur Jésus pour sa sépulture et Judas qui va rétorquer en disant mais il fallait qu'on vende ce parfum pour donner l'argent aux pauvres et plus tard dans le même texte on nous dit il disait cela parce que lui-même il volait dans le panier est-ce que ça reste toujours dans le sensationnisme dans l'impact dû aux fausses transformations qui donne l'impression d'être honnête d'être juste des fois on peut qualifier ça de l'évangile de Judas mais qu'est-ce que tu en dis un peu pasteur pour nous éclairer premièrement il faut dire qu'il n'y a jamais de mauvais impacts dans la présence de Dieu les impacts que nous subissons que tout celui qui a rencontré Dieu subit c'est à cause de la gloire de Dieu c'est parce que il était à côté de quelqu'un de glorieux les impacts ne sont pas mauvais ne sont pas négatifs ils sont positifs lorsqu'ils nous viennent des dieux mais seulement nous avons dit que toute une vie ne peut pas se dessiner uniquement sur base des impacts des effets que la présence des dieux des effets produits en nous par la présence des dieux mais la vie commence plutôt à cause de la transformation d'une action profonde qui a eu lieu au-dedans de nous donc ça c'est une précision pour dire que il n'y a pas d'impact négatif dans la présence des dieux les impacts que la présence des dieux laisse sur les gens sont positifs c'est très bien c'est la gloire des dieux mais on ne doit pas se limiter dans les effets les impacts les impressions ça c'est c'est ce qu'il faut dire au sujet de de judas la parole des dieux dit tout simplement que son coeur était tout simplement mauvais la transformation n'était pas profonde en lui donc il avait beaucoup de calcul sa foi était trop intéressée était liée au matériel au matériel aux choses d'ici bas or il est dit dans 1 Corinthien 15 et 19 que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes judas était de ceux qui espéraient en Christ pour cette vie tout simplement or Christ n'a rien contre les bonheurs les richesses qu'il puisse donner dans cette vie présente si seulement tout ce qu'il donne peut servir Dieu peut être un support peut nous aider à servir Dieu Christ n'est pas contre cela c'est d'ailleurs lui aussi qui donne cela mais les coeurs des judas étaient mauvais il était trop calculateur d'accord donc nous pouvons considérer en fait le manque de transformation intérieure est dû au fait que nous restons à la surface et nous ne cherchons pas à aller en profondeur le fait de s'arrêter simplement sur l'impact bien sûr nous avons bien compris l'impact n'est pas négatif parce que tout ce qui vient de Dieu est bon tout ce que Dieu fait est bon nous subissons cet impact qui produit un résultat positif en nous mais au delà du résultat positif nous ne cherchons pas à aller plus loin est-ce que aussi ce n'est pas ce que dit Romain chapitre 1 lorsqu'on nous dit ils ont adoré la créature au lieu du créateur parce que ils sont arrêtés au don au lieu du donateur est-ce que ce n'est pas un petit peu similaire le fait d'être simplement en surface et de ne pas aller en profondeur en effet vous avez raison mais nous pouvons ajouter que Dieu fait aussi des impacts des impressions Dieu s'en sert aussi pour nous gagner pour attirer à lui des prodiges sont aussi des impacts sont aussi des impressions alors ce sont des avancées des dieux c'est Dieu qui qui tend la main par des impressions Dieu tend la main donc le problème n'est pas dans les impressions mais le problème c'est dans les manques de réaction de l'homme sollicité par Dieu mais il a loupé l'occasion il n'a pas tendu la main il n'est pas allé dans les eaux profondes avec Dieu et c'est ce qui c'est ce qui crée qui cause de rater de rater quelqu'un ses limites dans les superficiels il commence toute une vie à partir du superficiel il commence tout un ministère à partir du superficiel or Dieu a voulu qu'ils aillent dans les eaux profondes alors une personne qui n'achève pas correctement sa cause est-ce une personne qui est superficielle ou est-ce une personne qui n'a pas compris la vocation de Dieu pour sa vie ou c'est une personne qui n'a pas accepté la transformation si j'ai bien compris vous demandez une personne qui n'a pas achevé sa course nous avons par exemple l'exemple de l'apôtre Paul qui dit ce n'est pas que j'ai atteint la perfection mais je cours vers le but Philippien 3 14 je cours vers le but et alors est-ce qu'on peut considérer qu'une personne qui n'atteint pas sa course qui n'achève pas sa course est-ce une personne qui est encore superficielle qui reste dans les impacts sans aller en profondeur est-ce une personne qui s'est arrêtée à un niveau de transformation ou n'a pas été transformée ou c'est une personne qui n'a pas saisi la vocation de Dieu pour sa vie c'est quelqu'un qui a baissé la garde tout simplement c'est quelqu'un qui n'a pas permis à l'oeuvre des dieux d'être couronné dans sa vie parce que Jésus dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé n'est pas achevé la course c'est l'équivalent de ne pas persévérer jusqu'à la fin comment peut-on considérer cette personne Bon vous savez Dieu s'en tient plus à la fin la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement la parole de Dieu dit que les pécheurs qui abandonnent ce péché et qui pratiquent la justice Dieu ne les tiendra plus pour pécheurs les justes qui abandonnent sa justice et qui pratiquent son péché Dieu ne considérera plus sa justice c'est tout simplement cela c'est quelqu'un qui a il ne suffit pas seulement de courir nous avons cela même lorsque nous voyons l'athlétisme on doit courir jusqu'à la ligne d'arrivée si tu as mené les autres mais tu t'arrêtes avant la ligne d'arrivée tu es disqualifié donc il ne suffit pas seulement de bien mener sa vie de bien mener sa vie chrétienne mais encore faudrait-il aller jusqu'au bout merveilleux nous arrivons aussi au bout de cette émission Dieu s'intéresse plus à la finalité qu'au commencement parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement pasteur pour tous les auditeurs les hommes de Dieu les femmes de Dieu les servants de Dieu les serviteurs de Dieu les enfants de Dieu tout ce qui nous regarde par rapport à ces deux émissions que nous avons eues ensemble sur la transformation quel conseil fort de ton expérience des années que tu sers au Seigneur et du travail que tu fais un peu partout dans les nations là où Dieu t'envoie sionner quel conseil peux-tu donner au corps du Christ avant de rendre l'antenne enfants de Dieu restons disciples toute notre vie la parole de Dieu dit tous ces enfants tous tes enfants seront appelés disciples de l'éternel trouvons du plaisir à être ces disciples quels que soient nos titres Dieu ne s'en prend pas aux titres Dieu donne aussi de titres mais il suffit que nous sachions que ces titres ce n'est pas pour se rébeller contre Dieu ce n'est pas pour s'attirer la gloire mais les titres sont destinés à faire de nous des serviteurs soyons des disciples continuons avec l'apprentissage et en continuant avec l'apprentissage nous continuerons ainsi avec la transformation de gloire en gloire jusqu'à atteindre sa stature parfaite voilà c'est dit le mot de la fin soyons tous des disciples et en nous soumettant dans cette règle ce principe divin d'être un disciple accompli c'est alors que nous serons dans ce processus de transformation de gloire en gloire année après année mois après mois jour après jour Dieu nous élèvera Dieu nous transcendera Dieu nous amènera en fait à atteindre sa stature parfaite qui se produit non par nous-mêmes mais qui se produit par lui donc celui qui le produit en nous 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 approchons de lui et c'est lui qui nous transforme à son image merci beaucoup pasteur c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau pour développer ces émissions qui sont vraiment ces enseignements qui sont vraiment merveilleux magnifiques poignants et je pense qu'on peut te retrouver juste je peux donner quelques informations là où on peut te retrouver te contacter et les condamnés du ministère église ou centre évangélique francophone la parole de vie sur Petunias numéro 512 à Kinshasa République démocratique du Congo on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux par exemple on peut nous trouver on peut nous trouver aussi dans le mail par exemple on peut nous faire des e-mails sur paroledevie arrobaz live .com paroledevie arrobaz live .com voilà vous avez toutes les informations si vous voulez rentrer en contact avec l'homme de Dieu vous avez été impacté par cette série d'enseignements votre vie a été transformée métamorphosée vous avez senti une transformation en vous une transcendance spirituelle rentrant en contact avec l'homme de Dieu envoyez vos questions via OITV ou directement à l'homme de Dieu dans tout le cas vous avez les informations qui passent juste au niveau de la bande passante en bas de votre écran vous pouvez rentrer en contact soyez bénis merci de votre fidélité d'être toujours nombreux fidèles devant vos écrans à suivre votre émission mais du temps préféré il est écrit et à très bientôt pour une prochaine émission pour une prochaine émission pour une prochaine émission C'est parti.